C'est vrai papa, un jour on va se réincarner en animal ? Non ! La mort ! Pardon, excusez-moi. Confiné deux ans, j'ai perdu tous les réflexes. Bonsoir, ça va ? On s'en fout. La mort ! Autant j'ai peur de vieillir, autant j'ai pas peur de mourir. Non, pas comme ma fille de 7 ans. Quelle flippette celle-là ! L'autre jour, elle vient me voir, complètement paniqué. Elle fait, papa, papa, pourquoi on meurt un jour ? Mais papa, pourquoi on meurt un jour ? Tiens, moi j'étais un peu pris de court, je dis, on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. D'un coup, c'est devenu le Joker. Elle fait, j'espère qu'on va mourir ! Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, elle a répliqué. Elle fait, non, mais chérie, tout le monde meurt un jour, certes, mais peut-être qu'après, on va se réincarner en animal. C'est vrai, papa, un jour, on va se réincarner en animal ? Non ! Non, je suis désolé, faux, nul ! Si vous pensez qu'on va se réincarner en animal, vous avez tout faux, les amis. Déjà, il y a un constat très simple. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre, et il y a de moins en moins d'animaux. Donc, fatalement, il y a un truc qui ne va pas. Et puis même, si les humains se réincarner vraiment en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux. Parce que, pardon, on est entre nous. Il y a vraiment des animaux qui sont teubés ! J'suis une tortue de mer, j'ai 150 ans, j'en ai vu des choses, et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh non, une paille en plastique ! Oh non, mon poids faible ! Il faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastote, non ? Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo ! Et j'espère qu'ils vont relancer les croque-pommes, ça, c'était un bon délire ! Oh merde, fais chier ! Putain, la tortue, c'est de ta faute, ça ! Oui ! Et grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps et faire ce que font toutes les personnes âgées ! Quoi, parler très longtemps à la boulangère ? Non ! Cacher mon passif de pédophile ! Hein ? Oh Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mimici cul ! Je l'ai baisé ! Après l'avant-première d'un indien dans la ville à Biarritz, Patrick Tipsyte m'a couvert, voilà, je l'ai dit ! Oh mon Dieu ! Une tortue pédophile ! Rattrapez-la ! Je m'en fuis ! Rattrapez-la ! Rattrapez la tortue ! Le lièvre ! Le lièvre ! Rattrape la tortue ! Non ! Non ! Pas deux fois ! Mais vas-y le lièvre ! Putain, tu peux le faire, c'est au mental ! Mais je doute ! Ah ouais, si vous avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant ! Mais c'est vrai que si les humains seraient incarnés en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents, ne serait-ce qu'en cas d'attaque ! Parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers, on saurait quoi faire ! Vite les gazelles ! Les gazelles, courez ! Courez les gazelles, il y a un tigre ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Hé la gazelle là ! Hé ! La gazelle qui vient de se réincarner, la cours ! Alors déjà, la gazelle qui vient de se réincarner, avant elle avait un prénom, c'était Christopher. Donc là déjà, je veux savoir, c'est quoi mon prénom de gazelle ! Ton prénom de gazelle, c'est ! Ouais mais c'est nul à chier ! Cours, sinon, tu vas te faire bouffer ! Je vais pas courir, j'ai la flemme d'accord ! Le tigre est juste derrière toi ! T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça ! Petit laser ! Et là le tigre il avait fait, oh, ça m'en fout ! Oh ! ça m'en fout ! Ça m'en fout ! Open creux ! Ouais, j'ai maté ça en m'attendant au cul ! Seul c'est pas con... Oh, je l'aurai ! Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Mais oui, tu vois, faut juste penser un peu. Merde, il n'y a plus de pile. Et voilà, je te l'avais dit, abruti. Puis t'as encore un Parisien, ça c'est sûr. Ma copine a vu que je n'étais pas trop d'accord avec elle. Donc elle a dit, OK, peut-être qu'on ne va pas se réincarner en animal. Mais peut-être qu'après, chérie, on va se réincarner en arbre. C'est vrai, papa, un jour on va se réincarner en arbre. Mais t'arrêtes de dire de la merde ! Et pareil, les amis, si vous pensez qu'on va se réincarner en arbre, vous avez tout faux. Déjà, excusez-moi de vous le dire, vous êtes maso. Il n'y a pas plus maso qu'un arbre. Oh là là, je suis tout seul dans la forêt. Il fait nuit, il fait froid, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il y a un monsieur qui vient, qu'est-ce qu'il me veut ? Il me pisse dessus, il me pisse dessus ! Qu'est-ce que j'aime qu'on me pisse dessus, c'est bon, c'est chaud ! Il y en a un autre qui vient, j'espère qu'il va me pisser dessus, lui aussi. Il y en a une scie ! Oh oui, vas-y, c'est-moi le tronc, c'est-moi le tronc, c'est-moi le tronc ! Oh oui, il me traîne dans la boue, vas-y, mets des chaînes ! Vas-y, je suis ta pute ! Vas-y, ramène-moi dans ton dojo ! Oh, il me met dans sa voiture, c'est un multi-placé de la merde, oh oui ! Oh, il me ramène chez lui, j'espère qu'il va me pisser dessus ! Il me met où ? Oh oui, dans son salon ! Oh oui, je suis un sapin, c'est Noël ! C'est Noël ! Mets des boules, 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 mets des boules ! Vas-y, la garlande, serre, 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 plus fort, plus fort, plus fort, plus fort ! Vas-y, branche-la, garlande, non, oui, c'est une garlande électrique ! Oh, c'est lui, 5 volts, je mets les troncutes à petit feu, oh oui, c'est bon ! Oh, les enfants pleurent, ils ouvrent leurs cadeaux, ils sont déçus, c'est bon, oui ! Oh, je suis en train de mourir ! Oh oui, jette-moi, jette-moi, non, pas le sac à sapin ! Jette-moi la benne ! Oh oui, me jette à la benne ! Oh oui, je suis dans la benne, oh oui, il y a un rat, il y a un rat, il y a un rat, il me pisse dessus ! Oh, qu'est-ce que j'aime qu'on pisse dessus ! Oh, je suis en train de mourir, oh, j'ai hâte de voir encore, je vais me réincarner ! Oh oui, ça y est, je me réincarne, je me réincarne, hein, hein, en vendeur de portes, qui fait du porte-à-porte ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, je suis redevenu un être humain ! Mais oui, j'ai une chemisette ! Qu'est-ce que c'est que ça, c'est une carte de visite ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tac, tac, tac ! Bonjour, bonjour, je... Je vends des portes ! Vous en voulez une ? Ben non, complètement con, en plus, j'en ai déjà une ! Ah ben oui, et puis en plus, elle est bien, hein ! Ben, sinon, si vous voulez, je peux vous pisser dessus ! Allez, s'il vous plaît ! Je vois des gens un peu... Vous aimez pas vous faire pisser dessus ? Moi non plus, hein ! Mais peut-être que notre avis va évoluer sur la question, hein ! Tout évolue, tout ! Il y a plein de choses qui ont évolué ! La sodomie, par exemple ! La sodomie, c'était illégale en France jusqu'en 1791 ! Faut que j'arrête de boire des cafés avec Laurent Dutch, moi ! La sodomie, c'était illégale jusqu'en 1791, et deux ans après la Révolution française, nickel-miguel ! Timing est bizarre ! Ça a dû passer en deux lois, comme ça ! « Peuple de France ! Vous voulez la fin de la monarchie ? Ouais ! Vous voulez la démocratie ? Ouais ! Vous voulez la sodomie ? Hein ? » Qui a dit ça ? Qui a dit la sodomie ? « Greffier, c'est vous ? Hein ? » « C'est vous qui avez dit la sodomie ? » « Eh bien oui, c'est moi ! » « Oh ! » « Eh bien la loi est adoptée ! » « Parce que vous êtes un putain de greffier ! » « Le meilleur que j'ai jamais eu ! » « La sodomie est adoptée ! » « Ouais ! » « Convoquez la presse ! » « Pardon ! Pardon, laissez-moi passer ! » « Laissez-moi passer, je suis journaliste ! » « Pardon ! » « Mickey ! Pour le journal de Mickey ! » « Quelle loi vient d'être adoptée ? » « La sodomie ! » « Oh ! » « Euh... » « Où je vais mettre ça, moi ? » « Le labyrinthe, non ? » « Le jeu des sept différences, non plus ? » « Pardon, excusez-moi, mais la sodomie, c'est pas très Disney ! » « La sodomie, c'est pas très Disney ? » « Et un ballon Mickey gonflé à l'hélium à 12 euros, c'est quoi ? » « C'est pas faux ! » « Mais tout évolue, tout, hein ! » « Alors après, sur l'évolution, il y en aura toujours pour dire « Ouais, de toute façon, moi j'aime pas, c'était mieux avant, je suis pas d'accord. » « Allez dire c'était mieux avant à ceux qui ont connu l'arrivée des lunettes. » « Allez leur dire c'était mieux avant. » « Les lunettes, ça a été inventé en 1300, à peu près. » « C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, il y a des armées gigantesques » « qui se sont livrées des batailles sans merci en voyant flou ! » « Ah ! Ah ! Je vois rien ! Je vois rien, putain ! Je vois rien ! » « Monsieur ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, 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 ne me tuez pas, ne me tuez pas ! » « Juste mettez ça, c'est des lunettes, c'est un bijou technologique ! » « Encul ! Encul ! » « Putain, mais dites-le moi, je me mets avec une raquette de Babington. » « Après, je suis d'accord que tout n'a pas été inventé dans le bon ordre. » « La fusée, par exemple, la fusée spatiale, 1926. » « La valise à roulettes, 1972. » « Mais comment tu peux te dire, putain, les gars, on va foutre des réacteurs là-dessous, on va partir dans l'espace, là, même pas peur ! » « Et te rendre compte, 46 ans après, te dire, oh putain, les gars, on n'avait pas pensé à foutre des roulettes là-dessous ! » « C'est-à-dire que les mecs les plus intelligents de cette planète, les astronautes de la NASA, ils sont tous ingénieurs en je sais pas quoi. » « Ils ont embarqué dans la fusée à la conquête d'un autre monde comme ça. » « Oh putain, n'y que sa merde ! » « Avance, avance, avance ! Nil, Nil, avance, avance ! » « Avance, Nil, je me pète le dos, là, je me pète ! » « Pousse, pose, 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 pose ! » « Oh putain, mon dos, mon dos ! » « T'as mes mains ! Regarde mes mains ! » « Elles sont blanches et rouges, j'en dirais des pieds d'allemand dans des tongs ! » « Les seuls qui pouvaient dire c'était mieux avant, c'est les cow-boys. » « Oui, madame. » « Parce que eux, les cow-boys, l'évolution, ils l'ont prise en pleine gueule, comme ça. » « Je vous rappelle comment les cow-boys rentraient dans la saloune, ils rentraient avec classe, tu vois. » « Barman, un whisky et une pute. » « Dans cet ordre. » « Ah ! Ah ! Putain, la porte battante de merde, là ! » « Et du jour au lendemain, on a changé les portes. » « Barman ! » « Ah ! Ah, putain ! » « Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « Alors ben, on a changé la porte. » « Mais attends, c'est quand même vachement moins classe ! » « Mais comment je fais pour surveiller mon cheval, moi ? » « De toute façon, tu peux pas stationner ici, c'est une place de livraison. » « Un dimanche ? » « Ben attends, c'est n'importe quoi, là ! » « Ben en fait, on a changé la porte parce que nous, les prostituées, on avait un petit peu froid. » « Non mais attendez, c'est n'importe quoi, là. » « Donc alors, on change la porte, la pute donne son avis. » « Non mais dans ce cas, faisons n'importe quoi, offrons une salade d'accueil au Buffalo Grill. » « Non mais attends. » « Hé, Joe, excuse-moi de te le dire, mais ta porte n'est plus la pisse ! » « Ouais, le mec qui l'a posé était un peu bizarre. » « Merci beaucoup ! » « Merci beaucoup ! »